... Je vous présente, pour reprendre les travaux, Jacques Leridaire, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études dans la section des sciences historiques et philologiques et qui occupe la chaire intitulée L'Europe et le monde germanique, époque moderne et contemporaine. Ses travaux d'études littéraires et historiques portent notamment sur l'Autriche. Il a écrit beaucoup de livres, mais je vais citer les plus récents. Karl Krauss, phare et brûlot de la modernité viennoise, Autres livres, la censure à l'œuvre, Freud, Krauss, Schnitzler, ou encore Les Juifs viennois à la belle époque, 1867-1914. Et toute la bibliographie de Jacques se trouve partout sur les bons sites, comme il se doit. Je lui donne tout de suite la parole. Merci, Michel, pour cette invitation à ce colloque passionnant. Pour les éditeurs, le désir d'achever une œuvre laissée inachevée par son auteur s'accompagne le plus souvent de serments de fidélité à l'intention supposée du créateur. Et ce désir d'achèvement s'explique aussi par le souci de valorisation des manuscrits posthumes d'un auteur, car le public réclame des livres achevés et seul un cercle restreint s'intéresse aux vestiges fragmentaires d'un travail créateur interrompu par la mort ou, dans le cas de Nietzsche, par l'effondrement intellectuel de l'auteur. A ce désir d'achever une œuvre dont la genèse a été interrompue s'oppose d'une part la préférence donnée aux fragments, quand celui-ci est interprété comme le résultat d'une volonté de s'affranchir des grandes formes conventionnelles. Cet intérêt pour la forme fragmentaire explique pourquoi, lorsqu'il est question de Nietzsche, on parle tantôt de fragments posthumes, ce qui est certainement le terme approprié, tantôt d'aphorisme. Au désir d'achever l'inachevé s'oppose d'autre part l'exigence d'authenticité qui rejette les reconstitutions et qui s'efforce de publier les manuscrits dans leur intégralité et, parfois même, sous la forme d'une édition diplomatique. Cette exigence d'authenticité et d'intégralité conduit nécessairement à la déconstruction des œuvres achevées par d'autres mains que celles de leur auteur. Le rapprochement Nietzsche-Mouzil, auquel je vais procéder à présent, n'est pas entièrement arbitraire. Nietzsche, l'auteur le plus souvent cité dans le journal de Mouzil, est l'une des clés de l'homme sans qualité. Ulrich, le héros du roman, est un perspectiviste au sens du célèbre fragment posthume de Nietzsche de fin 1986-début 1987. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Nous ne pouvons constater aucun factum en soi. Le monde n'a pas de sens, mais d'innombrables sens. Mouzil a été aussi un anti-Nitchéen sans concession. Un des personnages du roman, Clarisse, sombre dans la folie et Mouzil la conçoit comme une ménade Nietzscheenne et comme un cas de dérèglement intellectuel et de perte des repères logiques et éthiques. Ce conflit intérieur qui fait de Mouzil à la fois un Nietzscheen et un anti-Nitchéen se double, à partir de 1933, d'un conflit intérieur entre le Mouzil constructeur des deux premiers volumes de L'Homme sans qualité, publié en 1930 et 1932, qui donne le sentiment d'une œuvre non seulement achevée, mais minutieusement ciselée et composée, et le Mouzil désorienté de la dernière décennie, perpétuellement insatisfait du manuscrit de la suite de son roman, multipliant les commentaires et les ébauches, au point que le foisonnement de son journal de travail finit par paralyser ses forces de romancier et que la grande forme se désagrège en fragments tantôt aphoristiques, tantôt un peu plus narratifs. Le cas de Nietzsche est tout à fait différent. Malgré l'insuccès complet des trois premières parties du Zaratustra qui oblige Nietzsche à publier la quatrième partie à compte d'auteurs en mai 1885, pour une somme considérable à l'époque, considérable aussi pour un auteur qui vivait dans la pauvreté, malgré la solitude intellectuelle, malgré l'absence de tout soutien institutionnel, malgré l'errance, malgré les problèmes de santé qui ne cessent de s'aggraver, la productivité de Nietzsche et sa capacité d'achèvement durant ces dernières années de lucidité est à vrai dire stupéfiante. Par-delà le bien et le mal en eau de 1986, la généalogie de la morale en novembre 1987, « Crépuscule des idoles » à la fin janvier paraît à la fin de janvier 1889, après l'effondrement de Turin, mais entièrement sous le contrôle de l'auteur Nietzsche. Et Nietzsche laisse trois œuvres achevées, relues, corrigées, Nietzsche contre Wagner, l'Antéchrist et Ecceomo. La découverte des fragments posthumes de Nietzsche, grâce à l'édition de Collier-Montinari, a entraîné un changement de perspective, dû au fait que, dans cette édition, la série des tomes consacrés aux fragments posthumes occupe le même volume que les œuvres achevées de Nietzsche. C'est le 2 décembre 1886 que Nietzsche annonce, dans une lettre célèbre, l'élaboration, je cite, « d'une grande œuvre en quatre volumes, le seul titre fait trembler, la volonté de puissance, essai de transvaluation de toutes les valeurs, » Mazzino-Montinari a retracé avec précision l'évolution du projet volonté de puissance de 1885 à 1887. Nietzsche ébauche plusieurs tables des matières. Dans ses carnets, il numérote 374 fragments en vue de ce projet, mais il renonce à partir de la fin août 1888 à volonté de puissance et ne parle plus que d'inversion de toutes les valeurs, tout en notant d'autres titres possibles. C'est ainsi que Montinari a démontré que la volonté de puissance n'a jamais existé dans les carnets de Nietzsche, que comme un projet transitoire. À cette déconstruction philologique de la volonté de puissance, on peut ajouter sa déconstruction philosophique dans « Par-delà le bien et le mal ». Nietzsche écrit que la vie elle-même est volonté de puissance et la volonté de puissance n'est pas une soif de pouvoir, mais la logique animant l'ensemble de la réalité, elle n'est pas non plus un principe unique, analogue à une volonté du monde schopenhauerienne, mais il conviendrait de parler au pluriel des volontés de puissance et de concevoir cette multiplicité comme un conflit, comme une lutte des volontés de puissance entre elles. Mais cette interprétation ne s'est imposée qu'à la fin du XXe siècle. En 1901, lorsque fut publié pour la première fois un livre de Nietzsche intitulé « La volonté de puissance », cette notion était comprise d'une toute autre manière dans le contexte intellectuel imprégné de social darwinisme et marqué par la compétition des nationalismes et des impérialismes. Der Willeck sur Marthe, en 1901, est le volume 15 de l'édition des œuvres de Nietzsche appelée « Grosse octave ausgabe », édition « Grand octavo », placée sous la haute main des archives Nietzsche et d'Elisabeth Förster Nietzsche. Celle-ci a remplacé l'introduction des éditeurs, qu'elle jugeait trop savante et quelque peu fastidieuse, l'introduction des frères Horneffar et de Peter Gass par son propre texte de préface qui présente « La volonté de puissance », cette compilation de 483 fragments et aphorismes comme l'œuvre ultime enfin révélée de son défunt frère Friedrich Nietzsche est mort le 25 août 1900. La volonté de puissance s'impose en effet comme l'œuvre la plus réputée du philosophe Nietzsche durant toute la première moitié du XXe siècle. Même si, à partir des années 1950, le doute s'installe parmi les connaisseurs à propos de ce prétendu dernier grand livre du philosophe, il faut attendre la fin de la publication de l'édition critique de Collier-Montinari pour que la volonté de puissance soit enfin reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un coup éditorial formidablement réussi qui oblige à reconnaître que la terrible sœur de Nietzsche était beaucoup moins idiote qu'on le dit et avait un sens des affaires hors du commun. Elisabeth Förster Nietzsche a souvent été vouée aux gémonies et je voudrais aujourd'hui me risquer à une sorte d'éloge paradoxale. Face aux manuscrits laissés par Nietzsche au lendemain de son effondrement de Turin de janvier 1889, les premiers éditeurs de ces œuvres ont dû éprouver un grand désarroi. Que faire de ces carnets des dernières années ? Terriblement difficiles à déchiffrer, à première vue disparates et chaotiques, qu'il était sans aucun doute impossible de publier intégralement à une époque où les œuvres de Nietzsche touchaient surtout un public intéressé par la littérature et l'art, en particulier par la musique, en rupture avec la culture bourgeoise et universitaire conventionnelle. Pour ce public, une édition historique et critique des fragments posthumes n'aurait sans doute présenté aucun intérêt. Une telle édition n'aurait de surcroît certainement pas trouvé d'éditeur. La volonté de puissance a permis aux archives Nietzsche de transformer en or, en or éditorial, un ensemble qui, sans ce montage, serait resté enfoui dans les archives. On pourrait pousser le paradoxe jusqu'à suggérer que, sans cette construction qui a fait illusion pendant plus d'un demi-siècle, le travail de déconstruction accompli à la suite de Collier-Montinari n'aurait pas pris la tournure que nous connaissons, celle d'une véritable transvaluation des fragments posthumes de Nietzsche de la période 1885-1888, réévaluée depuis la fin des années 60 et dans le sillage de Collier-Montinari comme la manifestation de ce qui aurait été un tournant antisystématique de la pensée Nietzscheenne. La volonté de puissance a laissé la place à la volonté de fragmentation, à la fois celle des éditeurs de Nietzsche et celle prêtée à Nietzsche lui-même qui aurait, pour ainsi dire, déjoué les pièges de la pensée systématique en privilégiant les exposés fragmentaires et aphoristiques. Pendant quelques décennies, les fragments posthumes, mises au jour et remis en ordre, ont joui d'un prestige aussi grand que les œuvres publiées par Nietzsche avant l'effondrement de Turin. Après la mort de Collier en 1978 et celle de Montinari en 1986, le travail d'édition historique et critique des œuvres des textes de Nietzsche a été poursuivi. On compte à l'heure actuelle 42 volumes d'œuvres et 23 volumes de lettres. En 2001, une nouvelle section 9 concernant les manuscrits de la période 85-89, justement la période couverte par la compilation de 1901, a fait l'objet d'une édition diplomatique. Parallèlement à ce chantier, une édition critique numérique des œuvres et des lettres a été lancée en 2009. Cette édition devrait permettre de naviguer plus aisément sur l'océan des textes de Nietzsche publiés dans les quelques 65 volumes que je viens de mentionner. Nietzsche a lui-même, dans sa deuxième considération inactuelle, intitulée « De l'utilité de l'inconvénient de l'histoire pour la vie », suggéré que les sciences historiques, en particulier la philologie, ne servent pas toujours la vie, ni celles des individus et des sociétés, ni même celles des textes. Depuis que le grand élan des constructeurs lancés par Colli et Montinari a accompli sa tâche historique si méritoire, consistant à dissiper les illusions de la volonté de puissance et à restituer un Nietzsche authentique longtemps caché par les remaniements et les reconstitutions, l'intérêt pour les fragments posthumes semble moins grand en dehors du cercle des études Nietzscheennes. Alors que la volonté de puissance reste en 2019 facilement accessible en édition de poche, la traduction française des fragments posthumes n'est accessible que dans l'édition des œuvres philosophiques complètes dont certains volumes ne sont même plus disponibles en librairie. Dans les deux premières parties publiées par Robert Mouzil, l'homme sans qualité est construit comme une suite de chapitres bien délimités dont la succession n'est pas linéaire. Si l'on applique au roman lui-même le terme d'action parallèle par lequel Mouzil désigne le projet politique assez ridicule auquel est associé son protagoniste, on pourrait parler d'un tissage de nombreuses actions parallèles qui oblige le lecteur à chercher constamment pour ainsi dire le motif dans le tapis et qui invite à une lecture discontinue par regroupement de chapitres autant qu'à la lecture persévérante consistant à lire le roman du début jusqu'à la fin. Jusqu'à une fin qui justement n'existe pas puisque toutes ces actions parallèles sont autant de chemin dont la décidation finale demeure indécise. Une des perspectives possibles de l'homme sans qualité est catastrophique. C'est la première guerre mondiale, l'effondrement de la monarchie austro-hongroise, de cette cacanie que Mouzil décrit avec une ironie à la fois sarcastique et nostalgique. Une autre perspective possible de l'homme sans qualité est au contraire utopique car il ne s'agit dans ce roman inachevé de rien de moins que de la refondation de l'éthique et de la politique européenne de la recherche de ce qui dans le roman porte le nom encore indéterminé de l'autre État, d'un « andere Zustand ». On comprend pourquoi l'inachèvement de l'homme sans qualité provoque un incohercible sentiment de frustration. Ce n'est pas seulement le pacte de lecture proposé par Mouzil dans les deux volumes publiés sous son contrôle, le pacte de lecture entre le romancier et son lecteur qui semble trahi. C'est aussi l'indécision fondamentale à propos du projet intellectuel de Mouzil qui place le lecteur face à une sorte d'énigme qu'il voudrait résoudre. Ce sentiment de frustration est accrue par la masse de manuscrits laissés en désordre par l'auteur qui a travaillé sans relâche mais sans parvenir à terminer son chantier ni même à dresser les plans de son édifice. Ce que j'appelle frustration peut aussi se transformer en éloge de l'inachèvement essentiel d'un roman qui aurait été le laboratoire du régime moderne de l'écriture fragmentaire qui ne serait fragmentaire qui ne serait pas fragmentaire par accident mais par nécessité. Vous avez reconnu dans ces mots l'interprétation de Maurice Blanchot pour qui le caractère fragmentaire et inachevé de l'homme sans qualité ne résulte pas de la désorientation de son créateur mais pour faire écho à Nietzsche d'une volonté de puissance de fragmentation de désœuvrement et d'ouverture comme structuration paradoxale. L'expérience vécue par Robert Mouzil fut incontestablement celle d'un profond désespoir intellectuel d'un sentiment douloureux et dépressif d'impuissance de l'écriture. Dès 1929 l'aide de sa femme Martha lui est devenue indispensable au moment de terminer la première partie du roman publié en 1930 et c'est Martha Mouzil Marcovaldi qui en 1943 éditera la première version posthume de la suite de l'homme sans qualité. C'est à elle aussi qu'on doit le premier classement et la préservation des manuscrits de Robert Mouzil qui au lendemain de sa mort à Genève en avril 1942 consistait en quelques 60 dossiers plus de 40 cahiers soit au total près de 11 000 pages manuscrites. L'inachèvement de l'homme sans qualité est dû aussi aux circonstances historiques bien entendu. La publication du deuxième volume en décembre 1932 était un moment fatalement mal choisi qui condamnait l'œuvre à rester complètement inaperçue dans le terrible tourbillon de l'année 1933. L'ironie mousilienne qui se place constamment au-dessus des partis pour adopter un point de vue suprapolitique voire antipolitique faisait passer le roman au moment de sa publication pour hautement intemporel inactuel voire intempestif un side gemmes traduit par Henri Albert par inactuel et qu'on préfère traduire aujourd'hui par intempestif. Cela n'empêchera pas que l'homme sans qualité soit déclaré en 1938 un zu lessic inadmissible et illicite sur le territoire du Reich nazi. Ce qui, évidemment, ne facilitera pas la tâche du romancier et ne lui apportera guère d'encouragement. Il faut ajouter que les relations de Mousil avec ses éditeurs, Revolte d'abord puis Berman-Fischer justement au lendemain de l'interdiction du roman en Allemagne, ont été extrêmement difficiles. La faute en revient principalement à Mousil dont les exigences étaient souvent démesurées alors qu'il ne tenait aucun de ses engagements contractuels. Robert Mousil qui a vécu à Berlin à partir de novembre 1931 et fuit l'Allemagne pour revenir à Vienne en mai 1933 a fait en 1932 la connaissance d'Adolf Frise né en 1910 installé à Berlin au lendemain de son doctorat en littérature allemande à Heidelberg sous la direction de l'illustre Friedrich Gundolf lecteur enthousiaste donc Frise lecteur enthousiaste des deux premiers volumes de L'homme sans qualité. Dans les échanges de lettres entre Robert Mousil et Adolf Frise dont je viens de souligner la qualité tout à fait exceptionnelle en tant que germaniste et en tant qu'homme de lettres dans ces échanges de lettres entre Mousil et Frise il est beaucoup question des projets d'achèvement du roman mais c'est seulement en 1951 qu'Adolf Frise sera autorisé à étudier les manuscrits posthumes de Mousil conservés à Rome par Gaetano Marcovaldi le fils de Martha Mousil Adolf Frise souhaitait 20 ans après la publication du deuxième volume du roman en 1932 restituer une présence vivante au roman de Mousil menacé de tomber tout simplement dans l'oubli et révéler au public un montage des parties qui dans les manuscrits posthumes paraissaient les plus achevés montage fondé non sur l'analyse historique et critique des manuscrits mais sur des hypothèses qu'Adolf Frise jugeait les plus vraisemblables lui qui pouvait se réclamer de son dialogue avec l'auteur durant les années 30 le roman n'ayant pas encore acquis le statut de classique contemporain nous sommes en 1952 une édition historique et critique de type universitaire semblait complètement exclu et le travail d'éditeur d'Adolf Frise n'était que très discrètement mentionné par l'éditeur Revolte en 1963 sera publiée la première analyse critique et même violemment polémique de cet homme sans qualité selon Adolf Frise dans un article intitulé l'homme sans qualité mais pas celui de Mousil le germaniste Helmut Arntzen reproche à Frise d'avoir publié un faux Mousil monté de toutes pièces et de n'avoir donné aucune indication sur la méthode suivie pour la reconstitution de la suite du roman longtemps l'édition Adolf Frise a pu tenir tête aux nombreuses critiques venues du monde universitaire et c'est seulement en 1978 dans le cadre d'une nouvelle édition critique des œuvres de Mousil qu'Adolf Frise a publié une nouvelle version de l'homme sans qualité augmentée et un peu plus conforme aux principes de la philologie et de l'analyse génétique des manuscrits mais cette édition de 1978 accompagnée de la paracritique qui manquait dans les éditions précédentes posait de nouveaux problèmes en particulier Adolf Frise reléguait dans la paracritique de nouveaux fragments choisis par lui dans les manuscrits posthumes de Mousil sans expliquer pourquoi tels fragments figuraient dans le texte principal et tels autres dans les notices critiques les fragments posthumes de Mousil n'ont pas du premier coup rencontré leurs colis et montinari la première édition intégrale de ces fragments en 1992 réalisée par une équipe de germanistes de l'université de Klagenfurt à laquelle Adolf Frise avait été associé fut un échec retentissant principalement pour des raisons techniques elle se présentait sous la forme d'un CD-ROM accompagné d'une disquette nécessaire à l'installation dont les caractéristiques techniques étaient au moment même de sa mise sur le marché de la librairie devenues obsolètes et elle était de surcroît horriblement chère une nouvelle édition historique et critique des œuvres de Robert Mousil comprenant les textes publiés du vivant de l'auteur et la transcription de l'intégralité des manuscrits posthumes reproduits de surcroît en facsimilés soit 11 000 feuillets manuscrits je l'ai dit auxquels s'ajoutent 1 000 feuillets autographes du fond Mousil de la bibliothèque nationale d'Autriche ont été donc publiés dans cette nouvelle édition historique et critique appelée Klagenfurter Ausgabe édition de Klagenfurt publiée en 2009 par une autre équipe de Klagenfurt sous la direction de Walter Vanta Klaus Amann et Karl Corino ce dernier bien connu pour sa monumentale et insurpassable biographie de Robert Mousil sur un support DVD-ROM les quatre premiers volumes de cette édition sont consacrés à l'homme sans qualité le volume 3 présente les manuscrits posthumes de la période 1933-1942 sous le titre Fort Setsung suite le volume 4 rassemble les notes préparatoires les premières ébauches et les stades intermédiaires intitulés successivement Der Spion L'Espion Der Erleuzard le Rédempteur et Die Zwilling Schwester la Sœur Jumelle de la période 1900-1928 sous le titre Fort Stufen cette édition de Klagenfurt a été mise en ligne à partir de 2016 par le Robert Mouzil Portal Portail Robert Mouzil on accède facilement et gratuitement à cette édition divisée en trois sections première section transcription intégrale des textes publiés par Mouzil et de l'intégralité des manuscrits posthumes deuxième partie deuxième section archives comprenant la reproduction photographique des éditions de 1930 et de 1932 ainsi que de toutes les autres publications partielles d'extraits autorisés par Mouzil et de tous les manuscrits posthumes enfin troisième section intitulée commentaire qui contient tout ce que l'on peut attendre d'un apparaît critique minutieusement élaboré grâce à cette édition la reconstitution de la suite de l'homme sans qualité qu'Adolphe Frizet avait tenté a été radicalement déconstruite chaque lecteur capable de naviguer dans cette édition peut choisir son propre parcours le génie créateur du romancier stimule ou est censé stimuler le génie combinatoire du lecteur mais parler ici de génie n'est possible qu'avec une bonne dose d'ironie et l'on se rappelle les réflexions d'Ulrich au début du roman à propos de l'éloge d'un cheval de génie qu'il a découvert dans la rubrique course de chevaux d'un journal à grand tirage Julius Deutschbauer l'artiste créateur de la bibliothèque der Ungelesenenbücher la bibliothèque des livres que tout le monde connaît mais que personne ne lit une installation exposée depuis 20 ans dans le musée de la littérature de Klagenfurt au lieu de la philologie musilienne classe l'homme sans qualité au premier rang des livres les plus demandés de sa bibliothèque tel serait le statut actuel du chef-d'oeuvre de Musil le livre que chacun se doit d'avoir dans le rayon des livres non lus de sa bibliothèque les textes de Musil jusqu'ici jalousement gardés par la maison Rovolte sont tombés dans le domaine public le 31 décembre 2012 une édition nouvelle de l'homme sans qualité est apparue sur le marché chez un autre éditeur et comme on pouvait le prévoir cette édition se contente de publier les parties achevées par Musil et laisse de côté les manuscrits posthumes ma conclusion sera donc marquée par le scepticisme l'édition historique et critique de l'intégralité des manuscrits posthumes de Musil dont j'ai souligné en particulier pour ce qui concerne l'homme sans qualité les immenses et incontestables mérites aura eu donc la tâche de déconstruire toutes les parties ajoutées par le nouveau Violet-le-Duc mousilien Adolphe Frizet qui voulait terminer la cathédrale romanesque inachevée reste à savoir si cette édition en ligne trouvera de vrais lecteurs ou si elle prendra place dans l'extension numérique de la bibliothèque des livres que personne ne lit je vous remercie de votre attention merci Jacques voilà un diptyque qui donne à méditer sur évidemment l'aventure éditoriale des grands livres et des grands auteurs d'un côté c'est une intrigue complexe et parfois qui s'en mêle plus qu'elle se démêle en mesure du temps et en même temps ça entretient la postérité et l'intérêt pour un auteur même s'il n'est pas vraiment lu en tout cas dans le cas de Musil ça reste à me démontrer peut-être qu'on verra en explorant il y a des outils qui maintenant permettent de savoir combien de pages ont été lues d'un livre sur une liseuse et il y a des livres qui sont des best-sellers mondiaux et qui sont lus jusqu'à la page 25 et pas au-delà et donc on peut peut-être documenter ces comportements de lecture ou de non-lecture mais d'achat et pourtant ces auteurs figurent au palmarès notamment à travers l'intrigue éditoriale aussi je me souviens effectivement quand j'avais un peu regardé le dossier Musil de cette opération Walter Fanta je l'ai identifié à travers son nom à lui en me disant mais qu'est-ce que veut bien dire une lecture multidimensionnelle comme ça où la liberté de circuler dans tout est donnée et qu'est-ce que c'est que le lecteur qu'on met en face est-ce que c'est une sorte d'abstraction une machine à explorer ou bien simplement les libertés données de respecter la totalité d'un matériau qu'on ne peut pas ordonner autrement et donc est-ce qu'il y a un implicite de ton argument qui est de dire finalement il vaut mieux trahir l'idéal de respect du fouillis et du chaos parce que le chaos est l'état peut-être terminal de la chose en essayant de produire quelque chose comme un objet éditorial qui donne au moins une consistance à quelque chose plutôt que le respect du chaos par le chaos fut-il numérique en fait c'est vrai qu'il y a ce scepticisme sous-chassant que tu viens de récapituler mais ce scepticisme ne me conduit pas pour autant à valoriser les éditions en violer le duc j'ai seulement voulu montrer qu'il y a cette dialectique perpétuelle ce phénomène de réception des réputés chefs-d'oeuvre inachevés appelle pour ainsi dire dans tout le corps culturel de la nation une édition qui dévoilerait l'oeuvre achevée et c'est la mission que remplissent plutôt mal la volonté de puissance des archives niches et plutôt honorablement Adolphe prisée le deuxième temps est celui de la prise de conscience de tout ce qu'il y a d'artificiel de factice voire d'illusoire de mensonger de reconstitution précisément à la violée le duc avec tous ses mérites pour la conservation d'un patrimoine menacé mais aussi avec tous ses torts du fait qu'il a tout simplement passé une grande couche d'historicisme 19ème siècle sur beaucoup de monuments essentiels du patrimoine dont il a vu la charge alors là le troisième temps de cette dialectique c'est peut-être alors c'est mon hypothèse le temps de la rechute dans l'historicisme où l'on revient à l'idée que malgré tout la philologie dont Nietzsche a été le grand représentant le grand illustrateur mais un illustrateur et un représentant tout à fait dissident en lutte avec le positivisme historique incarné par Vilamovitz il a donc bien entendu promu la méthode philologique critique on peut dire que toute la transvaluation des valeurs procède d'une méthode historique et critique philologique une philologie de la culture une philologie et bien entendu aussi une philosophie une philologie des discours mais en même temps Nietzsche a été le pourfendeur de la philologie historiciste justement alors est-ce que ces admirables éditions intégrales des dizaines de volumes imprimés ou des dizaines de milliers de pages en ligne n'est pas au fond la manifestation d'un syndrome historiciste de notre époque je ne me prononce pas car j'ai trop de respect et de reconnaissance pour la tâche vraiment remarquable et méritoire menée par ces éditeurs bien sûr tout le monde sait la dette immense que la philosophie de la fin du XXe siècle a envers Collier Montinari mais reconnaissons aussi que la magnifique édition de Klagenfurt vaut le détour et que dès qu'on entre dans cette édition par le portail il est très difficile de la quitter tellement le labyrinthe est séduisant mais en même temps on reste perpétuellement sur sa fin aucune de ces frustrations que j'évoquais tout à l'heure n'est véritablement surmontée au contraire toutes ces frustrations sont aggravées voilà j'ai le souvenir je vais vous donner la parole j'ai le souvenir de discussions intenses sur l'amplification des volumes de la Pléiade il y a eu comme ça des articles même des colloques ou en tout cas des réflexions abondantes sur le fait que prenez Flaubert première édition de la Pléiade Flaubert deuxième édition de la Pléiade je ne sais pas si on y aura une troisième mais dans la deuxième édition on a même fait figurer les travaux de Flaubert et Collier qui font partie de l'oeuvre complète et l'appareil critique se développe davantage et le souci philologique ou peut-être aussi génétique se développe beaucoup les volumes gonflent et la question c'est est-ce que c'est une tendance est-ce que c'est un moment est-ce que c'est un objet qui n'a pas qui est simplement livré comme ça qui est un objet intermédiaire entre 11 000 pages à la Klagenfurt et une édition papier classique ce cas-là est un cas intermédiaire où on joue sur le savant et le marché parce que la pléiade est un objet marchand qu'on met en maître linéaire dans des cabinets etc mais enfin ça existe voilà et c'est un test ce que j'ai voulu suggérer c'est que là que les torts de ces éditions pour le public ces éditions destinées aux lecteurs constituent une sorte de dynamique qui insuffle une espèce d'élan créateur aux entreprises de déconstruction du type Montinari-Coli pour la volonté de puissance ou FAMTA et compagnie pour l'homme sans qualité mais que une fois que la tâche de déconstruction une fois que la polémique avec l'oeuvre édité par Frisé pour Mousil édité par les archives Nietzsche pour la volonté de puissance est achevée à ce moment-là cette énergie cette dynamique entraînante s'épuise et qu'est-ce qui reste il reste la série considérable mais un peu accablante des volumes de fragments posthumes de l'édition Collie Montinari et puis il reste cet océan absolument redoutable pour les nageurs non expérimentés qu'est l'édition de Klagenfurt du Sous-titrage FR ?